Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment fonctionne un formulaire GET en PHP. Pour faire ça, on va utiliser un exemple. On aura deux fichiers. Le fichier index.php contient un formulaire. Dans ce formulaire, on va avoir deux champs d'informations. On cliquera sur le bouton de soumission qui s'appelle Calculer. En GET, avec la méthode GET, on va transmettre les informations à un deuxième script qui s'appelle Resultat.php qui récupérera les valeurs passées en GET, qui fera le calcul et qui affichera le résultat. On va regarder une démonstration. Là, on a un serveur HTTP qui fonctionne. On va aller interroger ce serveur. On va aller sur la page d'accueil et on va regarder ce qui se passe. On a le formulaire qui est affiché. On fait un calcul. Par exemple, je ne sais pas, 45 plus 48. Et donc ça me dit 45 plus 48, c'est égal à 93. Après, on peut refaire un autre calcul. On va regarder les sources. On va regarder les sources. Donc on va commencer par regarder le formulaire index.php. Donc deux cases de saisie dans ce formulaire. Donc on a notre formulaire. On a deux cases de saisie qui ont chacun un nom. Donc NB1, c'est le premier, la première case de saisie. NB2, c'est la deuxième. Notre formulaire, donc notre balise form, il a des attributs obligatoires. Donc la méthode, get, qui est ici, qui est get, qui pourrait être post. Mais ici, on regarde le cas du get. L'action, c'est le script qui sera appelé quand on va soumettre ce formulaire. C'est-à-dire quand on va cliquer sur le bouton de submission. Ce bouton, il a pour valeur calculée. Donc c'est ce bouton-là. Qu'est-ce qui se passe quand on clique ici ? On appelle résultat.php en get et en donnant deux arguments, NB1 et NB2. Alors, 5 plus 8, plus 88, tiens, on y va. Hop, résultat. Donc le résultat, il est ici. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce fichier résultat ? Donc on a, il faut qu'on récupère les informations qui sont reçues dans le script. Donc pour faire ça, on utilise une variable globale qui s'appelle $ underscore get. C'est un tableau associatif qui contient à l'indice NB1, qui est le champ fourni dans le formulaire, le nom du champ, le name. En NB1, on va récupérer une première valeur. Donc là, on le met dans une variable qui s'appelle $1. Et dans le même tableau get, à l'indice NB2, on récupère une deuxième valeur qu'on va déposer dans une deuxième variable. Donc on va l'appeler $2, par exemple. On fait le calcul du résultat, c'est-à-dire de l'addition, où on convertit en entier 1, puis 2. On fait le calcul. Et après, ce résultat, qu'est-ce qu'on fait ? On va l'afficher après le signal, ici, en 93, on va afficher notre résultat. Pour plus de clarté, on a réaffiché 1 et 2. Et on obtient donc notre résultat. Alors, passer les informations en get, ça signifie les passer dans l'URL. Donc ici, là, je la copie. On va la mettre, voilà. Alors, l'URL, donc, on a le serveur au début. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la fin de l'URL. Donc on va regarder la fin de l'URL. Alors la fin de l'URL, elle est composée comment ? Il y a le nom du script. Et après le point d'interrogation, on a les arguments, donc, qui ont été envoyés par notre formulaire. Donc on va regarder cette partie-là. Les arguments, ils sont partagés, ils sont séparés par le caractère égal. Donc, voilà. Et donc on a deux arguments, nb1 qui vaut 5 et nb2 qui vaut 88. Donc c'est ainsi que les arguments, les valeurs des paramètres sont passées quand on utilise une méthode get. Ils sont inscrits dans l'URL après le point d'interrogation. Après le point d'interrogation, ici, donc on a le point d'interrogation, le nom du script. Et derrière, on va mettre premier paramètre égal sa valeur et deuxième paramètre égal sa valeur et ainsi de suite. Donc ça, ça signifie, par exemple, que si ici, on change directement dans l'URL, mettons, on a 8 en plus, et qu'on fait entrer, on va obtenir le résultat. Il va être effectué avec nb1 qui vaut 5 et nb2 qui vaut 88. Donc voilà. Donc on a fait le tour. Donc notre formulaire, l'action, la méthode, get, et bien nommer les arguments avec un name. Et au niveau de notre script de traitement PHP du résultat, du formulaire, on fait bien attention d'utiliser exactement les mêmes indices de formulaire, les mêmes noms qui sont utilisés dans le formulaire pour pouvoir récupérer nos résultats et les traiter. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.